Monsieur Tullard, bonjour, vous êtes membre d'un institut, vous êtes aussi et surtout connu comme un historien immensément populaire et spécialiste de Napoléon en particulier. Aujourd'hui, à l'occasion du lancement d'Aristoquide, un trésor de connaissances, la lettre que nous allons lancer sur Internet destinée aux écoliers et aux collégiens. Puis je vous demandais comment vous-même voyez la transmission de l'histoire vers la jeunesse, puisque c'est un sujet qui fait régulièrement débat dans notre société. Alors je pense que l'enseignement de l'histoire doit d'abord tenir compte de la chronologie. On ne peut pas comprendre l'histoire si l'on n'a pas un déroulement chronologique. L'histoire, c'est une suite d'événements qui s'enchaînent. Si on en isole un par rapport à d'autres auxquels on n'aura fait aucune allusion, il est évident que cet événement deviendra incompréhensible. Après la chronologie, ce qu'il faut, c'est être un enseignement concret, c'est-à-dire partir d'exemples locaux, partir de tableaux, partir de films, partir de quelque chose qui parle aux enfants. L'histoire ne doit pas être abstraite. D'ailleurs, ce serait absurde, puisqu'elle ne l'est pas dans son déroulement, puisqu'elle présente des hommes, elle présente des événements, que pratiquement l'histoire, c'est ce qu'il y a de plus passionnant dans l'enseignement que reçoivent les lycéens. Donc chronologie, exemple concret, illustration, beaucoup d'illustrations, car sinon on laisse l'imagination vagabonder. L'illustration, à condition bien entendu qu'elle soit bien choisie, permet de saisir l'époque à travers des tableaux, à travers des documents qui conduisent l'enfant à réfléchir, à s'intégrer à l'époque qu'il doit étudier. Ce sont des principes pédagogiques simples qui ont été souvent oubliés parce qu'on veut faire trop érudits ou alors qu'on veut faire trop intelligents. Et ça a été peut-être, je mettrai en cause sur ce plan, la nouvelle histoire. La nouvelle histoire a voulu trop embrasser, sans souci de la chronologie et sans souci de la biographie, car il faut montrer des hommes et les montrer dans leur contexte. À partir de ce moment-là, que véritablement un enfant ne s'intéresse pas à l'histoire, c'est absolument incompréhensible, puisqu'il s'intéresse à la vie, puisqu'il s'intéresse aux romans, qu'il s'intéresse aux actions. Donc l'histoire, c'est ce qu'il y a probablement de plus vivant, même s'il s'agit du passé. Je vous remercie parce que vous exprimez un point de vue qui rejoint nos préoccupations. et j'y retrouve, j'espère que j'y retrouve et nous y retrouverons, la manière de faire d'Aristochie lorsque cette lettre paraitra. Pourrais-je vous demander, par ailleurs, à l'heure où les enseignants sont confrontés à beaucoup de contestations en matière d'histoire, toujours, quels sont selon vous, aujourd'hui, les héros de notre histoire qui pourraient exalter, si le mot n'est pas trop fort, ou qui pourraient donner à nos jeunes, aux jeunes français, de toutes conditions, de toutes origines, le goût de notre passé, le goût de notre présent et l'envie de poursuivre l'aventure France. Alors, dans ces héros de l'histoire de France, on peut penser d'abord à Henri IV. Henri IV, parce que non seulement c'est l'homme qui, au sortir des guerres de religion qui ont fait des ravages épouvantables dans notre pays, est l'homme de la réconciliation et il est l'homme aussi de l'économie. On oublie souvent le rôle important des facteurs économiques, qui est labourage et pâturage, sont les deux mamelles de la France. Et donc, bien entendu, aujourd'hui, l'agriculture a dû céder le pas à l'industrie, mais l'industrie est aussi présente avec la FEMAS chez Henri IV. Le deuxième personnage que l'on pourrait évoquer, c'est bien entendu Napoléon. Napoléon parce que les institutions de notre pays remontent à Napoléon, qu'il s'agisse du Conseil d'État, qu'il s'agisse de la Cour des comptes, qu'il s'agisse des préfets, qu'il s'agisse des recteurs, tout cela est apparu sous Napoléon. Et donc, Napoléon est le créateur de cette France moderne dont parlait Thènes. Et en plus, s'y ajoute un certain panache, s'y ajoute la gloire militaire. Il est toujours bon, sans se verser dans le chauvinisme, d'exalter les grandes victoires de la France. Enfin, il y a un troisième personnage que l'on peut évoquer parce qu'il est plus proche de nous, plus moderne, c'est Clémenceau. Clémenceau, c'est non seulement le symbole de la victoire de 14-18, au sortir d'une hécatombe terrible qui a vraiment saigné la France. Clémenceau est l'homme de la victoire, mais il est aussi très représentatif de ce qui n'existait pas au temps de Napoléon, le régime parlementaire. C'est-à-dire comment fonctionnent les institutions politiques d'aujourd'hui, les partis, les assemblées. Et Clémenceau, qui ne sera pas élu président de la République, est quand même très représentatif de ces mœurs parlementaires qui vont, après 1914, devenir le leitmotiv de notre histoire politique française. Fieriez-vous aussi une femme ou des femmes parmi ces héros ? Alors bien entendu, on peut s'interroger sur les femmes, dans la mesure où les femmes n'apparaissent pas toujours au premier plan. Ou alors il s'agit de personnages très contestés comme Catherine de Médicis. Alors on peut effectivement évoquer Jeanne d'Arc, qui est un personnage qui s'impose, mais qui est très loin dans le temps. On peut aussi, dans le rôle des femmes, rappeler quelqu'un comme Marie Curie, qui est très représentative de cette ouverture des sciences aux femmes qui ont longtemps été tenues à l'écart de l'enseignement. L'enseignement féminin a été très délaissé. Marie Curie symbolise l'accession des femmes dans la science et bien entendu, par la suite, dans la politique et dans les institutions françaises. Je vous remercie, M. Tullard, pour cette évocation et j'espère que nous aurons l'occasion, dans quelques temps, de voir comment tout cela, toutes vos recommandations ou suggestions ont pu être mises en œuvre auprès des jeunes par notre lettre, donc Aristoclite. Merci, bonne soirée. Merci.